Mosquée historique de Kong, la nuit du maouloud, veillée de prière pour célébrer l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam. Les ressortissants de la localité sont venus des quatre coins du pays avec leurs invités pour ce grand moment de leur religion. Le maouloud ici à Kong est une fête particulière, une fête religieuse sur laquelle se greffent beaucoup d'autres activités. Et par la grâce de Dieu, le Tout-Puissant et le Miséricordieux, nous sommes ici encore devant vous pour communier avec la communauté musulmane de Kong et de sa diaspora. Aujourd'hui est un jour pour nous musulmans du monde en général et de la Croix d'Ivoire en particulier, un jour spécial en ce sens qu'il marque la commémoration de la naissance du prophète Mohamed, envoyé comme miséricorde pour l'univers. Le célébrant Eladja Bamouri Usanogo a retracé la vie exemplaire du prophète Mohamed. Il a d'ailleurs invité ses co-religionnaires à marcher dans les pas de leur guide. Le maouloud à Kong, des voeux pour le pays. Ce soir je suis porteur du message du ministre d'Etat, ministre de la Défense, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo, qui me charge de dire en ce grand jour du maouloud à nos parents de prier pour le pays, pour leur fils de président de la République, pour toute la Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait la paix, pour le bonheur de tous les Ivoiriens. À Kong, la célébration du maouloud se fera toute la semaine. Prière, culture, développement et sport en seront les temps forts.